Le monde matériel L'homme qui n'était rien d'autre que le prince de ce monde Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Genèse chapitre 1 verset 27 Oui, l'homme est à l'image de Dieu Dans le sens qu'il a été créé pour dominer sur son monde Puis nous connaissons la suite de l'histoire Satan renverse l'homme et prend le contrôle du monde Et l'homme devient esclave dans sa propre maison Mais quel était l'objectif de Dieu en créant l'homme? Satan le savait Et c'est pourquoi il s'est empressé De vouloir détruire cette créature de Dieu Cependant, le Seigneur connaissait les pensées dans le cœur de Satan La haine, la rancune Et son profond désir de vengeance Dieu a créé l'homme en tant que missionnaire Sa mission est de te montrer qu'un être Tiré de la poussière du sol Et donc dépourvu de toute gloire Et pétri de faiblesse Peut croire et donc se soumettre de son plein gré à la volonté de Dieu Réussi là où Satan et ses anges ont échoué Telle est la mission de l'homme Toi qui m'écoutes, voici la raison du souffle de vie qui t'anime La réussite de la mission de l'homme Celle définitivement la condamnation de Satan Et de ses anges rebelles Et les démons le savent C'est pourquoi il se saigne seconde après seconde A faire échouer l'homme Nous pouvons voir combien l'homme a échoué Jusqu'au point où Dieu était lasse de celui-ci Genèse chapitre 6 les versets 6 à 7 Mais dans tout ce chaos brillait encore une lampe Celle de Noé Genèse chapitre 6 verset 8